On va relever les pièges ? Allez, on va aller voir ça. Pascal et Maxime font partie de la Fédération de Faune et de Chasse de Nouvelle-Calédonie. Ce matin, ils patrouillent au bois du sud, exceptionnellement fermé, pour une mission particulière. La traque du chat Aré, un chat domestique retourné à l'état sauvage. Pour cela, deux moyens, les tirs ou les cages piégées la veille. On a mis comme appât du harang fumé à l'huile, ce genre d'appât. Très appétant pour le chat. Pas que pour le chat, mais disons que le chat aime beaucoup tous les appâts à base de poisson. Donc c'est huileux, c'est très odorant et ça attire les chats de très loin. L'enjeu pour l'équipe de Pascal, réguler ce chat Aré, qui apparaît sur la liste noire des 100 pires espèces invasives de la planète. Elle a été déclenchée, mais il n'y avait rien dedans. Est-ce qu'elle s'est déclenchée toute seule ? L'autre, tu l'as ramassée ? Non, non. En Nouvelle-Calédonie, le chat Aré est devenu un véritable prédateur de nos animaux endémiques, dont certains sont même menacés d'extinction. C'est vraiment de la régulation sur une espèce envahissante qui cause beaucoup de dégâts à la petite faune calédonienne, que sont par exemple les cinq ou les géco, les petits cagouts, voire les roussettes aussi, les petites roussettes. Et l'enjeu, c'est surtout d'essayer de diminuer le nombre d'animaux sur des sites protégés, comme ici, et faire en sorte que les chats ne causent plus autant de dégâts. Au deuxième jour de l'opération, les chasseurs constatent moins de chats pris au piège que la veille. Il n'y a rien. Jean-Louis, il y a été, il n'y a rien. C'est bizarre, hein ? Ah non, 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 au contraire. Au contraire ? Peut-être qu'on en a, ouais. Attends, neuf chats sur la zone ? Elle est petite, la zone. Ce n'est pas le parc de la rivière bleue. Du coup, on a tout récupéré ? Non, on va finir de récupérer. Le travail d'hier a bien payé. Et s'il n'y a pas de chats dedans, à la limite, il faut dire tant mieux. C'est que le travail d'hier a été efficace. Les chasseurs interviennent dans les parcs publics provinciaux, sur demande de la province sud, après constat de surpopulation de chats. Une convention lie la province à la fédération de chasse pour mener des actions de régulation. L'instinct, la nature reprend le dessus. Il faut bien qu'ils se nourrissent, il faut bien qu'ils vivent. Et ils rentrent dans une attitude de prédateur, qui n'est pas du tout l'attitude que l'on connaît. Lorsqu'on a un petit chat chez soi ou un petit lapin chez soi, on a un animal tout doux, tout mignon, mais ce n'est plus le même lorsque vous voulez en sauvager et qu'il doit, du coup, pour sa survie, devenir un prédateur. En deux jours et deux nuits, entre pièges et tirs de fusils, les chasseurs du Grand Sud ont capturé une dizaine de chats à ré. Il y en aurait 60 000 sur tout le territoire.